j'étais vraiment une grosse merde tu vois ça c'est pour vous ouais c'est un produit qui existera plus dans 20 ans je t'ai dit que j'étais pas pâtissier là on est à boulogne boulogne on est samedi après le service il est 14h30 j'ai rendez vous avec philippe donc là je fais un petit livre non pas et chez best alors attends pour philippe au souvenir de notre homard parce qu'en fait on avait fait un homard ensemble sur instagram en gros tu as philippe il a donc cotichini il a une boutique là on est où à boulogne c'est laquelle c'est boulevard jean jaurès boulogne biancourt et en gros ils sont en gros ils ont fait une démonstration de millefeuille tu vois il a balancé ça sur insta je dis ok go je vais envoyer un message vu qu'on se connaît qu'on a déjà fait des vidéos ensemble après on se connaît mais on s'est jamais vu et en vrai c'est quand même le big boss de la pâtisserie en france tu as quand même cotichini pierre hermé cédric volet et en vrai de cette génération c'est quand même pierre hermé et cotichini c'est les deux seuls ensuite à la génération michelac et après tu as la génération gros lait yann couvreur mais là on arrive vraiment à l'élite l'élite vraiment c'est les boss et ça se fait bien qu'on achète des gâteaux et qu'on fasse goûter amandine parce qu'elle est un grand fan c'est vrai il faut que philippe il vienne manger au resto parce qu'il voulait venir avec sa femme pour manger au mar voilà on va goûter le millefeuille minute de philippe et franchement moi qui suis fan de vanille et je suis pas un fan de pâte feuilletée donc on va voir c'est quoi une vraie pâte feuilletée on est devant la boutique donc philippe cotichini donc voilà il a annoncé ça commence à se remplir et donc là il ya le bar à millefeuille on faire les millefeuilles devant nous il est là je l'ai vu et donc tu vois sa boutique c'est un truc de ouf parce qu'il fait des xxl genre en vrai c'est vénère faut passer à acheter ça je crois que tu sais qu'il le vend 32 balles 32 euros moi je trouve pas ça cher vu le c'est impressionnant moi je vais en prendre un ouais donc tu vois donc comme il expliquait donc ça c'est les xxl donc là on est sur des pièces à qui les vendent 32 euros mais en vrai c'est trop stylé tu vois tu as une famille le matin tu arrives sur la table pain au chocolat tous les enfants ils kiffent en plus c'est pas n'importe quoi c'est très bien que c'est bon après bah voilà faut lire y'a tout la tarte au sucre et tout les brioches c'est magnifique là on va s'y prendre un flan parce que pour amandine on va aller rencontrer philippe et je t'avoue j'ai peur j'ai un peu peur que c'est normal on y va maintenant on va yes comment ça va merci ouais merci je suis trop content de vous rencontrer ça c'est pour vous j'ai fait un livre de cuisine et tout il n'y a pas problème ça c'est pour vous ouais je te souviens on avait fait une vidéo ensemble sur instagram à l'époque et je t'ai mis la page du homard et tout il ya la recette j'ai mis là ça tac ici et donc ça c'est toute la recette donc il faut venir goûter ou venir au resto quand vous voulez je sais je veux dire javier franchement on y va bon ça marche bien en tout cas c'est beau c'est bien ça c'est bon en plus c'est pas très cher que c'était pour une famille t'arrives avec ça les enfants ils sont contents mais oui je vais en prendre et ça c'est la cuisson au milieu ça doit être galère un peu 6 heures ok ok et du coup le classique votre gâteau préféré ici bon bah parfait c'est ce qu'on va venir goûter et tout moi j'aime tout ce qui a la vanille tout ce qui a la vanille c'est la vraie vanille c'est incroyable en fait c'est comme la cuisine moi j'aime tout c'est bien fait en deux aussi on était chez gordon ramsay en fait londres versailles bordeaux j'avais ouvert bordeaux aussi et moi j'étais le sous chef de simonnais il ya j'avais 24 ans et voilà et trop bien et et après moi je me suis lancé donc fusion c'est très c'est l'avait des baos ça va être des viandes on va chercher toutes les meilleures viandes du monde j'ai pas aussi bon pâte à brioche qu'on fait nous mêmes bien bien levée après cuisson vapeur minutes et ça ça cartonne on en vend on en vend énorme ouais go go je peux faire le premier étage vas-y je mets des gants stylé merci donc là on est sur une crème pâtissière avec de la vanille madacascar donc c'est une crème pâtissière qu'on fait foisonner pour donner ce volume en tête que tu vas voir il va avoir plein de double herbe pâtissière et crème fouettée non non juste pâtissière ah ouais ouais donc on fait toujours les extrémités parce qu'après quand on va couper la crème pâtissière ça va aller sur le banc donc on a trois déclinaisons donc on a le millefeuille nature on a celui avec le praliné celui avec le confit de figues parce qu'en ce moment c'est des figues et on a le praliné pistache la pistache ça marche bien en ce moment les gens ils aiment trop donc on a fait le premier étage et là c'est moi là c'est à ton tour de vous il faut pas que je déçois les gens tout le monde attend donc là en gros je remets la vanille tu remets tu remets c'est la même chose tu fais exactement la même chose non tranquille je veux le jeu comme vous faites ça va voir je refais comme ça c'est que je bossais chez le nôtre à moment j'étais petit à mes 19 ans voilà je suis un gros milieu là c'est good c'est good donc là on met l'autre on va mettre l'autre mettre un coup de couteau ici pour couper le le chapeau ok et en fait après que couteau le couteau qu'on a là c'est ça l'astuce ok c'est vrai en plus c'est beau c'est sûr et après tu le dresse dans l'autre sens alors après tu peux le dresser dans l'autre sens comme ça ok on peut mettre le topping on y va je vais chercher le tu vois ça non bah voilà donc ça praliné ouais il a l'air incroyable la couleur et toi tu vois en fait là en gros tu viens ici ils font le ils font ça devant vous après tu les coupes tu peux tu peux aussi participer et puis après tu choisis là moi j'ai pris praliné parce que c'est ce que je préfère il explique tout est fait ici et tout et en fait tu vois que le feuilletage il est bien il est bien brillant donc ils l'ont bien glacé avec le sucre glace et tu vois qu'il ya donc c'est un feuilletage il a dit cinq tours et tu vois qu'il est il paraît compact dans le temps tu sais qu'il est bien léger on va goûter ça allez go tu donc tu coupes ouais toute façon il n'y a pas de n'est pas de secret va voir ça se coupe ça se coupe en vrai ça se coupe bien mais tu vas mettre tous les étages d'un coup non ok go tu me dis ce que tu en penses c'est incroyable je crois jamais manger un un mille feuilles comme ça je te promets mec ça fond dans la bouche la crème manie elle est top le fait fait c'est le feuilletage qui fait tout même la cuisson ouais donc oui si vous voulez un petit tips la cuisson c'est 160 degrés pendant ok merci 160 degrés venir merci à toute l'équipe de philippe ponticini franchement les gars tout le monde sait ça se voit il est fort parce que il ya des petits apprentis on a parlé avec tout le monde ils sont tous très heureux d'être là dedans dans cette boîte est quand même merci nous avoir fait vivre l'expérience du millefeuille donc vous pouvez y aller comme il a dit ça tourne un petit peu dans plusieurs boutiques donc quatre boutiques sur paris je crois une cinquième qui arrive et voilà et bon bah voilà ça c'est des produits de qualité de luxe le packaging et c'est surtout très bon donc là on va faire goûter toute l'équipe on va faire goûter à amandine j'étais quand même un peu flippé quoi t'as vu ou pas genre c'est bizarre de lui parler non moi j'étais comme un enfant enfin je sais pas c'est leur philippe enfin j'étais pas bien j'étais pas à l'aise mais que c'est pas c'est comme quand je parlais avec des mes chefs tu sais je sais pas tu là tu vois gordon ramsay t'es pas en mode ouais gordon ça va tu vois c'est pareil c'est comme c'est comme simonet moi je vois simonet j'ai dû enfin il ya la hiérarchie en fait tout simplement donc c'est vrai que ça m'a quand je l'ai vu ça m'a mis un ouch ça m'a fait bien redescendre tu vois j'étais vraiment une grosse merde tu vois j'étais pas bien mais ça m'a fait plaisir c'était un bon échange et très constructif et tu vois que le travail ça paye et franchement il est très très fin respect parce que tenir autant d'années un business comme ça c'est fort donc on va commencer la dégustation bah on va commencer par le saint graal on va commencer par le grand feu vanille ce qui est un petit peu 3 gâteaux là qui ont fait la référence de philippe petit chili donc ce fameux paris brest son saint honoré et le grand creux vanille bon et j'en ai rien à foutre moi j'attends personne t'as vu j'ai le même couteau qu'eux pas trop s'il fait comme une vanille malade c'est hyper grand le paris d'ouest à la force mais sur les grands classiques on a fait tomber la religieuse donc la fonte tarte crème vanille deux types de crème vanille praliné encore du bonheur alors waouh et l'humeur je t'attends pas mais un je sais pas le carabelle bon à paris en train de crier un nouveau vêtement de on est là 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 tu prends le dessus il y a des opresurs aussi ouais je sais tu le coupes là comme ça tu te prends un autre couteau et après c'est ah vous avez vu allez 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 bah lui c'est genre le mec c'est une feuille ah putain de merde ça ça fait plaisir le chicken et paf chicken chicken ils sont en cuisson depuis 9h ce matin ça fait zizir 8h30 du matin on pense déjà au personnel voilà non en vrai c'était juste je peux faire confier du poulet pendant 4h et juste tu le mets tu l'oublies donc là je l'ai fait confier seulement avec du sel et de l'huile la toute la première fois j'ai vraiment du cuit en mode croustillant donc on était avec la famille Conticini nous a fait pouter leur millefeuille maintenant je vais vous montrer comment on fait un millefeuille et comment on réalise une pâte feuilletée déjà ça c'est la pâte la plus difficile qu'on peut faire parce que pâte brisée c'est facile pâte sablée sucrée salée tout ça c'est facile mais la pâte feuilletée c'est dur parce que ça prend du temps et il y a une histoire de tour tout d'abord en gros faut qu'on commence par faire en gros c'est quoi c'est un beurre de tourage et en vrai la vérité la dernière fois que j'ai fait une pâte feuilletée je crois que c'était en BEP donc c'est il y a 20 ans je te jure tu fais ça à l'école ? ouais alors beurre de tourage c'est quoi ? c'est un beurre dans lequel on incorpore de la farine donc beurre pommade voilà on met dans le batteur donc beurre pommade, beurre un peu mou je vais commencer à le mélanger tout doucement donc là tu vois pour que ça passe une petite pâte ok tu vois ce que ça donne ? en gros ça c'est le beurre pommade et là je vais encore prouver la farine c'est quoi les pesées en gros ? 300 grammes de beurre et 100 grammes de farine ok et là on mélange et donc là on réalise le beurre de tourage donc le beurre de tourage je sais que tu peux l'acheter aussi directement je pense que le boulanger il l'achète tout prêt peut-être pas les petits chili peut-être qu'il fait tout ça mais je sais que la plupart des boulangers ils achètent les grandes plaques les grandes plaques de beurre donc là tu vois ça veut dire que le beurre il est plus maliable c'est pour ça qu'on fait ça ça veut dire qu'il est plus facile à manier le concept d'une pâte feuilletée c'est que c'est une pâte qui est repliée sur elle-même qui fait à la cuisson elle va gonfler il y a cet esprit feuilleté pour pas que ça colle entre elles et que ça se détache c'est le beurre qui fait ce travail là le beurre de tourage on va l'étaler on remet une feuille dessus et l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez on va faire un rectangle je l'ai étalé sur un 5-6 mm d'épaisseur et après je vais bien couper clac clac carré et là je vais mettre ça au frigo pendant au moins 30 minutes pour qu'il soit bien douce alors là on va faire la pâte qui va permettre d'enfermer le beurre donc la base de la pâte feuilletée donc là on a de la farine et du sel et donc le liquide c'est de l'eau et de la crème liquide donc là je mélange bien les poudres ensemble pour qu'il soit bien homogène pour que le sel il se diffuse bien partout et là je vais verser ça tout doucement pour pouvoir obtenir une pâte homogène qu'on va pouvoir travailler sur la table juste après là j'ai la base et je vais travailler la pâte tu vois elle est bien elle est belle elle est homogène elle est élastique tu vois mais je vais la travailler directement faire un sulfule pareil parce que je veux parce que là si je rajoute de la farine ça va foncer la recette oui c'est pas bon il faut la travailler comme ça l'idée de cette base c'est ça dans cette pâte là qu'on va mettre le beurre et il va falloir replier dedans sceller pour avoir la base de la puff pastry je vais commencer par mettre une feuille dessus ça c'est une traque ça colle c'est une trablette de la farine donc j'ai fait un carré comme ça il faut faire un double carré voire un peu plus grand pour bien sceller donc là hop on étale donc là j'étale bien bien fin ok là je récupère mon beurre je reprends mon beurre j'enlève la feuille et là je mets le beurre au milieu ok le beurre il est au milieu maintenant l'idée c'est de céder tout ça donc là hop comme un portefeuille je vais le faire dans ton sens bien fermé il faut tout sceller ça je vais tirer un peu la pâte donc là tu vois mon beurre il est enfermé dans ma pâte c'est un vrai feuilletage putain c'est ok là le beurre est dans la pâte donc là je vais réaliser mon premier tour donc je l'ai étalé donc regarde hop on prend et tu rabats au milieu ok je rabats d'un côté et je rabats de l'autre et je le chevauche dessus un petit peu comme ça on est good ensuite je vais un petit peu voilà étalé je le remets bien en forme rectangle là on va le prendre on va le mettre au frigo 30 minutes après on le ressort on fait deux tours on remet au frigo pour pas oublier l'astuce des pâtissiers c'est de prendre ton doigt et de faire ça dans le coin bam et là ça veut dire que j'ai fait un tour ça c'est le seul truc qui me faisait marrer à l'école tu savais pas ça ? non non t'es sérieux ? après quand tu fais deux tours tu fais deux points ah ouais ? je vais pas oublier ça moi ok donc là je vais au réfrigérateur 30 minutes en fait tu peux pas faire tous les tours à la suite parce que il faut que le berg soit bien froid sinon ça casse la pâte c'est trop frais on va s'attaquer en attendant que ça refroidisse là je vais faire la pâtissière la pâtissière c'est vraiment pas compliqué c'est une base de crème anglaise mais qui se cuit avec de la farine la maïzena pour épaissir donc là j'ai 45 g de jaune d'oeuf et je vais mélanger avec le sucre 20 g là je mélange et je vais blanchir en fait tu fais 10 soudes de sucre dans le jaune d'oeuf et ça ça va devenir plus blanchasse et en gros ça fait bien 10 soudes de sucre ça va te blanchir 20 g de maïzena 20 g de farine hop on arrive là on mélange donc là on a une belle pâte là ensuite je prends une casserole chaud et je vais verser mon lait entier plus gras combien de litres ? 350 350 g de lait entier dans lequel je vais incorporer la vanille donc la gousse de vanille je la coupe en deux là je récupère les grains de la vanille que je mets directement la gousse dans le lait et je vais mettre deux gousses de vanille c'est une belle quantité t'as vu ils ont sorti un couteau avec une planche intégrée ah oui c'est ah putain ce truc faut l'acheter ça c'est trop pratique même pour la maison au lieu de sortir une planche pour un truc relou clac 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 tu coupes tout comme ça c'est parti une fois que ça boue on verse directement sur notre mélange et le but c'est de tout de suite remélanger pour éviter que les jaunes d'œufs ils coagulent tout de suite pour que ce soit homogène une fois que tu as fait ça tu reverses dans la casserole ok ? donc là on mélange en fait l'idée c'est de faire cuire la farine jusqu'à ce que ça épaississe donc faire cuire le jaune d'œuf attention que le laine n'accroche pas attention que les œufs ça faut pas aller trop vite faut y aller mais faut pas non plus que les œufs ça devienne une omelette tu vois bien là ça crosse déjà dans le fond pour qu'il faut aller pour un peu pour y aller quoi il faut rester dedans donc ensuite t'as vu comme ça épaissit là ? on est là la farine qui cuit les jaunes qui coagulent et là du coup je vais rajouter tout de suite de la gélatine donc moi j'ai pris de la gélatine de poisson et tu peux prendre la gélatine de bœuf donc là on a combien de gélatine ? 6 g de gélatine dans lequel j'ai mis de l'eau avec 35 g de l'eau voilà je mets dedans comme ça ça ne bougera pas ça ne bougera pas donc toi je mets tout de suite la gélatine je la fais fondre dans mon mélange qui est chaud je la dissous tout simplement du coup là j'ai coupé mon feu je l'ai juste bien dessous de la gélatine et là j'ai incorporé le beurre 100 g de beurre que je fais fondre tout doucement comme ça et après j'aurai plus qu'à la verser dans une petite plaque ou un petit bol mettre au réfrigérateur le temps que ça apprenne que ça refroidisse tu vois tous les grains de vanille c'est ça qui fait aussi le goût de notre pâtissière c'est ça qui m'a valu le meilleur pâtissier 2002 à Paris quand j'étais chez le nôtre tu sais que chez le nôtre j'ai gagné un concours c'était un concours de cuisine et j'ai été numéro 1 meilleur cuisinier du groupe Accor et le thème c'était de faire un sandwich et mon sandwich était dans tous les le nôtre de France ah oui ? et toi tu as enfin le mec ? mais il n'y a jamais eu mon nom étape importante tu prends un film alimentaire et tu mets au contact comme ça ça évite que ça croûte parce que si ça croûte tu vois ce que je voulais dire ça va sécher ça va faire une croûte et quand tu vas vouloir la rebattre tu peux avoir des grumeaux après donc c'est important cette étape voilà film au contact frigo 2h là tu vois un tour ça refroidit donc on l'avait plié comme ça maintenant on va la plier comme ça ok ? je remets une feuille dessus et là on l'étale pour obtenir notre assez de distance pour pouvoir la plier dans l'autre sens tu vois tu vas délicatement c'est pas non plus en jouet ok là j'ai fait assez j'en ai assez étalé bon là je replie t'as vu tac comme tout à l'heure et là je replie encore bien serré et là donc petit rappel de tour ok ? et c'est reparti pour 30 minutes au frigo ma voiture ne veut plus refroidir le moteur et je pense que ça va être bientôt la fin du RS parce que je suis fatigué voilà donc je vais reprendre mes affaires en vrai c'est un truc de casse-couille quand même c'est vous le dépannage ? quoi ? yes je peux la bouger hein le problème c'est quoi ? c'est qu'elle m'a... il me dit qu'il y a un voyant triangle rouge qui dit le liquide de refroidissement ça marche plus rouler plus avec il y a ma Audi elle s'en va comment ça ? le liquide de refroidissement qui marche plus donc il ne faut plus rouler avec tour 2 maintenant il faut en faire encore 4 pour arriver à 6 donc là on l'a plié comme ça là on va l'a plié comme ça et c'est comme ça avec ça on peut même faire des croissants ouais ouais mais il n'y a pas une histoire d'en mettre plus de beurre dans les croissants ouais c'est parfait donc tu vois c'est important qu'il soit bien froid pour que la pâte elle ne casse pas on refait du coup un pli et deux hop trois non t'étales comme ça c'est du boulot hein t'as vu putain je suis fier hein mon dos ma première pâte fêtée depuis le lycée hôtelier quoi apprends avec moi à faire la pâtisserie bien étalé 4 tours tu vois 1, 2, 3, 4 je rends des doigts de chien si tu regardes bien voilà 4 encore 2, 5 et 6 donc là on a fait ça maintenant on va faire ça tac tac ok je sais pas alors c'est quoi le plus fou dans cette recette c'est qui le mec qui a inventé ça quoi comment c'est possible de se dire on va faire je vais prendre du beurre je vais mettre dans la pâte je vais le tourner 7 fois 6 fois comme ci comme ça pour avoir une pâte feuilletée ça doit être encore une histoire d'erreur tout ça faut trouver un récapité donc il dirait 5 après ça et là je vais étaler le 6ème pour un novice c'est pas mal hein au 6ème tour les amis je le scelle tel une enveloppe de 3 et de 6 maintenant je vais la mettre au réfrigérateur pour pouvoir la laisser se reposer et ensuite on pourra l'étaler pour notre mille feuilles voilà regardez ça ma pâtissière j'enlève mon film en contact donc elle n'a pas croûté elle a gélifié parce qu'elle j'ai la tine j'enlève mes gousses de vanille une ici la pâtissière maintenant on va venir la fouetter et incorporer de l'air donc la détendre avec le robot c'est vraiment plus facile putain vous êtes le robot bouge pas le bol et là en fait je la détends et je vais la foisonner incorporer de l'air pour l'alléger comme une chantilly en fait si tu veux après pour une pâtissière assez ferme si on veut aussi que notre mille feuilles ils tiennent si on a un truc trop léger c'est pas bon fait le focus putain fait le focus bordel cette belle mayonnaise cette belle pâtissière qu'on a foisonnée alors nous on en est où ? on va commencer par ça mais là on a quand même c'est énorme juste explique moi un peu combien je dois vendre tiens Nico quoi de le boeuf comme ça ? combien je dois la vendre ? combien de personnes ? 750 euros 750 euros ? c'est plus cher du wagyu aussi c'est un produit rare issu c'est un produit qui n'existera plus dans 20 ans les éleveurs perdent trop d'argent ils le font par pur plaisir et ça perd trop d'argent d'immobiliser un boeuf pendant 15 ans de le nourrir etc surtout en Espagne c'est un produit qui n'existera plus c'est un produit très atypique ça marche beaucoup dans le Pays Basse en Espagne et c'est des côtes qui font 3-4 kg donc forcément en France on n'a pas trop la culture de manger des côtes aussi grosses c'est une pièce de partage mais vraiment pour 6-7 personnes quoi mais viens on la cuve en entière alors on va pas la gaspiller c'est un peu comme tu veux je m'en fous on coupe un mot ? on coupe des os là et on coupe des trucs aussi tu veux attends j'ai pas fini il y a 4 mois de maturation 120 jours obligatoire en gros c'est comme un grand vin quoi exactement pourquoi c'est obligatoire ? obligatoire parce que c'est tellement vieux que ça nécessite beaucoup et c'est tellement gras t'as vu la taille du quai ? oui oui c'est tellement gras ça nécessite énormément de temps pour que la viande s'attendrisse c'est hyper important et qui fait ça ? c'est 4 mois en chambre et qui fait ça ? et ça c'est des pièces il y a quoi ? il y a 5 restos en France qui sont capables de vendre des côtes de neuf comme ça il sait me parler c'est très compliqué je vais mettre la 6ème je ferai le 6ème l'entrecôte la plus chère donc là tu me dis c'est un espagnol bien sûr buey b-e-u-y espagnol bœuf quoi b-o-u b-u-e-y ça c'est les bases qui viennent dans la corée c'est élevé là tu vois c'est très sec tu vois ça mange tu diras ce que c'est le buey c'est bon ouais ça bon on y va ? ça c'est peut-être la nouvelle garniture du Lafayette tu peux nous passer quelques ponchettes s'il te plait Antoine ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? ce plan est sur pornographique la douche de beurre ca rien oui je mange des extrémités Allez, après une heure de repos, ma pâte feuilletée, elle est là. Donc, il y a eu les 6 tours, je rappelle. Et là, maintenant, je mets un tout petit peu de farine. Et là, on va l'étaler dans ce sens-là. Et l'idée, elle est magnifique. Elle est belle, là. Et l'idée, c'est d'avoir une épaisseur, je ne sais pas moi, 5 mm. Alors après, eux, ils doivent avoir toutes ces machines qui laminent pour eux. Enfin, tu sais qu'ils ne peuvent pas laminer, mais ici, c'est ça. Les grands laminoirs. Parce qu'en fait, c'est quand même très dur à étaler, ça, comme pâte. Là, ensuite, plaque de four. Le papier, on va le faire plus de poils de la bonne taille. Je la mets délicatement dedans. On a un beau feuilletage, en gros. Ok, est-ce qu'on le pique avant ou pas ? Non, je pense pas. Ça ne se pique pas ? Non. Alors, à quel moment j'ai vu qu'on piquait des feuilletés ? Quand on ne veut pas qu'ils gonflent. Mais tu n'as pas besoin d'une grande crée, ça, le truc. Bah oui, c'est ça. Mais j'ai déjà vu des... Quand on achète la pâte de fourilletés sur le gelé, il avait déjà appliqué, tu vois. C'est de la merde, mais j'ai déjà vu ça. Donc là, ensuite, je rajoute une feuille dessus. Pourquoi ? Parce que je reprends une plaque identique et je viens presser. Et là, je vais cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Mais entre les deux plaques, pour qu'ils soient emprisonnés et qu'ils cuisent, pas que ça explose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je vais être calé même dans les... Ça se cale bien ou pas ? Non. Oui. On ne peut pas mettre les deux. Il faut mettre un poids dessus. Non. C'est bon comme ça. 180 degrés, 29 minutes. Entre deux plaques. Comme ça, la pâte de fourilletée, elle va cuire. Entre deux plaques, elle va rester homogène. On aura un feuilleté, c'est genre bien sablé comme cotichini. Voilà, 30 minutes. J'ouvre mon four. J'enlève la plaque. Ça met en dessous. Je vais enlever la pâte de fourilletée qui n'est pas totalement cuite. Parce que là, maintenant, j'enlève la feuille dessus. Tu vois, elle le mérite encore. Elle est encore moelleuse. Là, je vais la sécher, mais là, elle ne va plus gonfler. Là, en fait, on l'a enfermée. On a fait une première pré-cuisson pour qu'elle reste comme ça. Et là, je pousse. Je referme. On remet 30 minutes à 180 degrés. Et là, on va finir la cuisson pour qu'elle soit bien sec, pour qu'elle soit bien cuit et bien feuilletée. Bon, là, toi, je n'ai recuit que 22 minutes à peu près. Là, il est bien. Tu vois qu'il est cuit. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, on va faire la partie, le glaçage. Et là, en fait, je prends du sucre glace. Et je vais mettre dans une placette, comme ça. Donc le four, il reste à 180 degrés. Et tu parsème de sucre glace. En fait, tu recouvres tout ton feuilletage de sucre glace. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que ça va fondre au four et ça va être caramélisé. Et ça va faire un effet un peu miroir sur mon feuilletage. Donc en gros, ça va fondre jusqu'à ce que ça devienne brillant. Et là, on laisse au four jusqu'à ce que ça fonde et que ça caramélise et que ça fasse un effet miroir sur la pâte suéter. Descendant. Florent Pagny, savoir aimer. Putain, ça, c'est chaud, ça. Ha 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 ! C'est bien, tu as un petit sensible. Ouais, j'adore la buise. Les gens, ils vont se dire, mais putain, il y a combien de voitures, ce con ? Regarde, tout terrain de... Attends, tu m'as augmenté, là ? Ouais, là, regarde, tu ne sens pas monter, là. Bah ici. Attends. Siège climatisant, ça doit être une dinguerie. Je n'ai jamais fait. Regarde. En fait, elle répond bien au début. C'est le chauffant. Tiens, regarde, je te l'ai mis. Tu m'as mis quoi ? Chauffant ou climatisant ? Climatisant. Ouais, parce que je... Tu sens ou pas ? Ah ouais. D'ailleurs, c'est là. Mais c'est... Tu as les arrières aussi. C'est fou. Genre, tu vois, le... Quand tu as le dos qui colle l'été, c'est fini, ça. Et honte, ça, ça consomme. 140 000 euros. Et là, ça, c'est... C'est le prix du 911. 9,92 euros. Si on va aller, quand tu donnes au voiturier, tu t'appuies là. Ok. Tu rentres un code éphémère et tout se ferme. C'est-à-dire, les boîtes à gants, tout est fermé à clé de ça. Ça, ça, ça. Il ne peut pas bombarder. C'est-à-dire le voiturier, il ne peut rien prendre. Genre, tu peux mettre la AP. Mais ils sont forts quand même. Ouais, bon, apparemment, je ne le ferai pas, mais tu as compris, il y a deux boîtes à gants. Les gens, la voiture, elle est bloquée à 50 et tout, le mec, il ne peut pas bombarder ta caisse. Elle est bloquée, il ne peut rien faire. Les jantes, elles se rentrent parce qu'il ne peut pas les rayer. Là, tu m'as mis en mode valet, du coup, je suppose. Non, 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 je ne suis pas mis. Voilà, du coup, félicitations. Elle est bien. Belle merde de pigeon, tu as vu. C'est très rare. Tu y vas. C'est où la table du Matsusaka ? La 7. La 7, tu vas à la 7, tu leur dis, on va nettoyer le gras. Tu t'as plus de la paire, on a oublié de t'as plus de la paire. On a deux euros le gramme. Tu leur dis, on a... Ouais, tu suis au loin. Toi, tu mets ça là. Ça, on prend le son. On est à deux euros le gramme. Deux euros le gramme, tous les grammes du bol. Yes. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Alors, on m'a dit que vous vouliez, du coup, goûter le Matsusaka. C'est un arrivage de ce matin, en plus. Là, c'est la première fois qu'on l'a dans le restaurant. On a vraiment l'habitude du Kobe, du Wack japonais. Là, c'est la première fois, on n'a encore jamais goûté, nous aussi. Ah, ça va être un temps des méta-testeurs. Là, vous êtes des testeurs, ouais. Là, vraiment, vous êtes les tests, en gros. Mais là, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Franchement, c'est hyper rare. C'est genre vraiment super, super rare. C'est la première fois qu'on en a. On a full Kobe, mais ça, on galère à l'avoir. C'est le premier. Il faut savoir qu'on est quand même sur deux euros le gramme. C'est-à-dire que là, on va ranger tout le bord de choses. Ah, là, les gars, vous êtes chauds. Bah, en fait, là, je viens voir simplement pour voir avec vous à peu près combien de grammes vous voulez. Il faut comme... Alors, moi, je vais le faire couper. Je vais le couper vraiment en fines tranches. Et je vais vraiment le faire comme un barbecue coréen, en fait. Je vais le faire revenir d'un seul côté, histoire de garder une cuisson assez saignante sur le dessus, mais qu'on ait quand même le côté snacké sur le bas. Donc, comme ça, on arrive à avoir les deux en même temps, vu qu'il faut tailler ça fin. Parce qu'en plus, c'est très vite écoeurant avec tout ce gras intramusculaire. Si vous prenez 60 grammes chacun, ça fait 120 euros, ouais, c'est ça, par personne. 60 grammes chacun ? Ouais. Si vous prenez 100 grammes, ça fait 200 euros. Il doit aller à 60 grammes chacun. 60 grammes pour vous deux ? Super. 60 grammes chacun ? 60 grammes chacun, oui, c'est ça. Et ma dame n'en prend pas du coup. Non. Très bien, OK. Bon, bah, super, ça marche. Moi, je m'en occupe personnellement, alors. Super. Merci à vous. Alors, donc, c'est deux fois 120 euros pour les messieurs, et la dame, elle ne prend pas, ça. On va nettoyer ça. Donc, là, on va nettoyer le Matsusaka. Euh, Matsusaka. Alors, en attendant, moi, je vais vous faire le cours. Donc, voilà, on enlève le gras. Le gras, on va le garder. On va essayer de faire une, une genre de, on peut l'utiliser pour faire de la viande hachée. Toutes nos viandes hachées sont à base de Matsusaka et de Kobe. Alors, pour info, on n'est pas sur plus cher que du Kobe. Il faut savoir que le Kobe est un peu plus cher, parce qu'il y a quand même toute une, vraiment beaucoup de gens tout autour qui gèrent ça. Matsusaka, c'est la viande la plus rare du monde, d'accord ? Élevage encore plus stride que le bœuf de Kobe, avec des céréales très spécifiques, comme la levure de bière et fèves de soja, d'accord ? Comme Noe Damame. Euh, uniquement des génisses pour obtenir le label Matsusaka. Donc, vache n'ayant pas eu de veau, ok ? C'est clair dans vos têtes ? Disponible en Europe depuis moins d'un an, et il y a trois à quatre mois d'attente. Nous, on l'a eu comme as ! Et c'est trop stylé, donc là, c'est une partie, regarde, montre-leur. Ça, c'est des petites mains gantées. On est sur un taille S, il y a encore de la marge, mais par contre, elle pique. Ce que je pourrais dire sur cette viande, c'est que là, on est sur un morceau qui s'appelle le faux filet. Donc, j'ai voulu prendre le faux filet, parce que le filet, c'est moins, on ressent, enfin, c'est plus neutre, on va dire, c'est moins persillé. Là, on est vraiment sur quelque chose, le Saint Graal. Il faut que je fasse une photo avant. Enfin, tu le coupes et je fais une photo de milieu. Instagram. Allez sur ma chaîne Instagram, mon compte Instagram. Abonnez-vous, juste là, 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 là. Vas-y, le Saint Graal, le Saint Graal. C'est même plus moi qui fais ça, tu sais. Non, 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 vas-y. C'est moi, 20 ans de carrière. À l'époque, nous, on coupait du boeuf. C'est comment la sensation du couteau, Sif ? C'est un film de cul. Tu sais, j'ai l'impression d'ouvrir un tableau. Oh là là, mais regarde, ça, c'est la joconde, mec. J'ai une photo, moi, après, avant. Non, 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 mais qu'est-ce que tu branles ? Pèse avant, tu ne veux pas savoir ? En fait, je vais peser les tranches. Genre, on les fait à la chuckflop. Vous ne voulez pas la faire comme ça ? Le mec joue avec mon compte en banque. Je pèse ça pour voir. The champ is here. The champ is here. Pour moi, c'est plus gros. Allez, attends, attends, regardez, regardez. De toute façon, moi, j'enlèverais ça, parce que ça, c'est de l'air. Sans le gras, on va être sur un parfait. Alors, combien à ton avis ? Là, bah, 120. C'est le but. Allez, allez, allez. The champ is here. Allez. The champ is here. Pipe ça, pipe ça, s'il te plaît. C'est ma carrière, là. Oh ! Oh ! Oh ! Putain, le talent. Oh, putain, le talent aiguille. Ah, putain de sa mère. Un pot, assume. Alors, moi, je n'irais pas sur du trop fin. Et j'irais, ouais, comme ça. Ouais, attends. Ouais, c'est bien. I'm coming home. I'm coming home. J'ai pris la plaque. Je l'ai montée. Regarde. Regarde. Pour feuilleter, les glaciers. Bah, voilà, c'est bon. Magnifique. Regarde. Hé. Il t'a dit que je n'étais pas pâtissier, là. La tarte au sucre. René Louis XIII. Non, je gagne. Meilleur que Conticini. Oui. Ah, je rigole. J'ai adoré Braveheart. Et toi aussi ? Quoi ? Braveheart. Braveheart. Oh, je fais des bandes comment, Andrew, Chef Andrew Pastry ? Il vaut mieux que je fasse trois comme ça. Trois petites. Je ne connais pas. Je fais comme ça. Moi, je pense que deux langues, c'est... Non, c'est trois. Ça risque d'être un peu fin, mais ça peut être mignon. Voilà. Bon, il est beau, hein ? Philippe, qu'est-ce que tu penses de mon feuilletage ? Le Mont-Basiac. Voilà. Ensuite, tu tailles les bandes sous forme identique. On va essayer de moins gaspiller possible. Il est bien, regarde. Tu sais, moi, je n'ai jamais fait un théâtre que je ne voulais pas. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent, mais j'aime l'argent. Ça reste de l'amour, quoi, merde. Je n'ai jamais fait un théâtre que je ne voulais pas. Donc là, on commence. Je me rappelle, il m'a dit qu'on laisse d'abord les bords. Tu te rappelles ? Oui. Donc, on est bien foisonné. Premier étage. Je faisais ça à la minute dans les restos, sur les Champs-Elysées. Ah oui ? Oui ! À la minute, je faisais des millefeuilles, moi. Non. Si ? Je te jure. Personne ne me croit, en tout cas. On répète l'opération plusieurs fois. Voilà. On presse. Photo à l'appui. On commence par couper le premier étage avec un couteau à pain. Une fois qu'on a fait cette opération, on bloque ici. Et là, il faut être d'un coup sec. Et après, sur l'assiette. Et alors là, chez nous, et comme dans la famille Conticini, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute souvent soit un coulis d'un praliné et tout. Je n'en suis pas à ce stade. Déjà, j'ai fait le millefeuille classique de Conticini. Et je suis très ravi. Il est beau, il est bon. Regardez ça quand même. Ce n'est pas des lol. Il est bien feuilleté, il est beau, il est bon. Il est très très beau. Bon, merci Justine. Merci Julie d'avoir offert, merci à l'équipe de William Snake. Nous avons offert le maillot, le dernier, pardon, my friend, Propaganda. J'ai reçu le maillot, j'ai reçu aussi les chaussettes et tout. J'ai reçu le maillot, j'ai reçu le maillot, j'ai reçu le maillot. Sous-titrage ST' 501.